Musique Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 Alors aujourd'hui c'est Noël avant l'heure, Tesla vient de sortir une vidéo sur sa chaîne YouTube pour nous présenter un peu les nouveautés de la V10 Donc du coup je vais faire une vidéo sur mes réactions, un peu aussi tout ce qu'on trouve sur internet et puis l'impact derrière tout ça, super sympa Voilà, à tout de suite, je vous montre déjà le clip que Tesla a diffusé Musique 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 C'est parti. Alors bon, la vidéo, vous avez vu, 40 secondes, ça passe hyper vite et il y a pas mal d'informations qui sont communiquées et d'ailleurs c'est pas un hasard mais Tesla commence par le Smart Summon, donc qui s'appelait d'ailleurs avant Advanced Summon. Donc je vous rappelle un peu aujourd'hui avec la conduite autonome, donc ça c'est si vous avez pris l'option Full Self Driving, conduite autonome en plus de l'autopilote qui est maintenant de série sur la voiture, donc il faut prendre l'option Full Self Driving. Aujourd'hui avec l'application, on peut avancer ou reculer la voiture sans être dedans pour pouvoir monter ou sortir facilement de la voiture si jamais il y a quelque chose qui vous bloque. Et ça, ça s'appelle le Summon en anglais et donc il va y avoir l'Advanced Summon qui va sortir, on attend tous ça cette année, qui est en fait apparemment, ce qui est vendu par Tesla c'est que, voilà, vous arrivez au supermarché, vous descendez de la voiture et vous allez faire vos courses et pendant ce temps votre voiture elle va chercher une place toute seule et elle se garde toute seule sur le parking du supermarché. Pareil en ville, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez attendu et visiblement là il annonce qu'à la prochaine mise à jour, la V10, il y aura donc le Smart Summon. Alors c'est pas aussi non plus un hasard, Tesla met ça en numéro 1 dans sa vidéo, met ça en avant dans sa vidéo parce que c'est le seul truc qui est payant, enfin à ma connaissance en tout cas, sur tout ce qui est annoncé au niveau de la voiture. Et ça pour moi vraiment j'ai noté que, bon déjà enfin, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on nous montre depuis à peu près 6-7 mois et que moi je bave devant et puis ouais c'est vraiment l'effet waouh, je trouve là c'est vraiment la voiture du futur, c'est incroyable qu'elle aille se garer toute seule. Et elle vient d'ailleurs vous chercher après, quand vous sortez de votre magasin ou de l'occupation que vous aviez, avec votre téléphone vous appelez et elle vient vous chercher. Ensuite on a donc ce qui est appelé le Tesla Theater, donc c'est le cinéma en fait Tesla, donc visiblement on pourra lancer des applications comme Netflix ou YouTube pour regarder des vidéos. Alors à chaque image de la vidéo où c'est montré, le véhicule est toujours stationné, on voit clairement qu'ils sont sur un parking, la personne n'a même pas les mains sur son volant, donc ça c'est, voilà visiblement c'est quelque chose qui sera possible comme mode P, enfin ça c'est encore une fois, je présume, mais voilà ça m'étonnerait quand même que Tesla sorte une option où on peut regarder Netflix en conduisant quoi. Voilà clairement vu déjà tous les commentaires négatifs qu'on lit sur les dangers de l'autopilote ou des choses comme ça, enfin voilà, donc là ils vont pas nous rajouter la télévision dans la voiture. Alors ça c'est cool, il y a plein de gens qui mettent en commentaire, ah super pendant que je recharge et tout, super chargeur, je vais pouvoir me mater un truc. D'un autre côté, ça va tellement vite maintenant super chargeur de recharger son véhicule, on reste 15-20 minutes à chaque fois, c'est tout. Alors peut-être que Netflix d'ailleurs va sortir des catégories de vidéos maintenant, vous voulez 20 kW, vous voulez charger 30 kW, et suivant la durée de la charge, ça sortirait du coup un programme avec une durée adaptée, on en parlait avec des abonnés il n'y a pas longtemps, pourquoi pas, Netflix va peut-être adapter aussi son truc aux nouveaux usages qui y sont faits. Puis visiblement l'arrivée d'un nouveau jeu qui s'appelle Cuphead, alors franchement j'y connais rien perso, en plus tout ce qui est jeu comme ça, c'est pas du tout vraiment l'utilisation, je crois qu'à chaque mise à jour on a eu un nouveau jeu, j'ai joué 5 minutes pour tester, d'ailleurs il y a un jeu de course de voiture qui est vraiment sympa, qui est très très bien fait et tout, mais alors j'y joue jamais dans la voiture, enfin je sais pas, racontez-moi dans les commentaires si vous, vous avez plus l'occasion de passer du temps dans votre voiture et d'y jouer, et si ça vous intéresse du coup d'avoir ce nouveau jeu, qui est visiblement quelque chose de gros, parce qu'ils l'annoncent sur leur vidéo avec autant de temps que Spotify ou que les autres éléments qu'on voit dans le reste de la vidéo. Ensuite on a donc des améliorations au niveau du GPS, donc on a l'intégration de Hungry et Lucky, donc en gros ça veut dire fin et chanceux. Alors Hungry, on voit bien dans la vidéo, visiblement c'est genre vous êtes en voiture, vous cherchez un drive, un endroit pour manger, une pâtisserie, enfin bon, parce qu'on voit qu'il y a tout un plan où on a les boîtes et les sacs de fast food et de nourriture qui sont sur le siège passager. Et ensuite on a le Lucky, alors ça je sais pas ce que c'est, peut-être le casino le plus proche de votre situation, à mon avis c'est pas ça, mais bon, on verra, faudra tester, si vous savez, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, ça va éclairer ma lanterne. Voilà, chanceux, donc qu'est-ce qu'on pourrait être chanceux ? Peut-être la pompe à essence la plus proche de nous ? Voilà, ensuite on a donc Tesla qui parle de Spotify, alors dans notre voiture, on a l'intérieur premium, donc on a déjà Spotify avec l'abonnement, d'ailleurs on a toujours un peu entendu parler du fait que l'abonnement premium allait devenir payant pour la connectivité, tout ça, et j'avais vu qu'au niveau des finitions, donc standard ou partiel premium, il n'y avait pas du coup l'option Spotify au niveau des choix, du coup c'est vrai que là ça permettrait aux gens qui ont un compte Spotify, bon comme nous c'était déjà le cas, on avait déjà un compte Spotify perso, de connecter son compte Spotify et d'utiliser les fonctionnalités de Spotify dans la voiture. C'est vrai que c'est très très bien intégré, nous on l'utilise déjà aujourd'hui et c'est vraiment sympa, sauf au niveau des recherches, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un historique des recherches dans Spotify, voilà, j'ai des choses que je ne mets pas forcément en favori ou dans mes playlists, et par contre que je recherche régulièrement et c'est vrai que ce serait bien que comme dans le GPS il y ait un historique des recherches. Alors visiblement c'est quelque chose d'assez gros hein Spotify pour Tesla, parce qu'il y a tout un délire après qui est fait avec plein d'animaux qui dansent, qui font la fête, qui sont hyper contents, donc visiblement j'imagine que c'est le cas et que les futurs potentiels clients seront contents, on va voir après de toute façon, j'ai fait une petite compilation des réactions dans les commentaires de la vidéo de Tesla. On arrive aussi sur le karaoké, donc avec une jolie faute d'orthographe, non je rigole, car comme voiture et a-oké, voilà, on aurait pu appeler ça turbo karaoké d'ailleurs, clin d'oeil à Porsche, mais voilà, donc vous voyez en fait sur la partie droite de l'écran, visiblement on a les paroles des chansons qui défilent, donc encore une fois, à chaque fois sur les illustrations, les gens sont stationnés, ils ne sont pas en train de chanter karaoké en roulant, effectivement on ne peut être pas assez attentif à lire du texte sur l'écran quand on conduit. Donc ça c'était vraiment en fait les fonctionnalités que Tesla a voulu souligner au niveau de sa vidéo, par contre à la 41ème seconde et puis tout au début de la vidéo aussi, il y a pas mal de choses qu'on défilait très rapidement, et donc si en fin d'arrêt sur image on arrive à voir il y a quelqu'un qui l'a fait, donc c'est cool. Voilà, donc on voit qu'il y a une amélioration des commandes vocales, donc ça j'ai hâte de voir, parce que c'est vrai que pour le moment à part écouter, lire et aller à, on n'a pas grand chose d'autre, donc il va peut-être y avoir les histoires des textos, les gens demandaient, enfin bon, si vous envoyez encore des textos, il y a des améliorations de visualisation de conduite, des améliorations au niveau des cartes, donc ça le GPS, bon c'est vrai que c'est bien qu'ils aient rajouté la fonction Hungry, Lucky, on ne sait pas encore ce que c'est, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait plus de choses par rapport au, quand on a des trajets avec des étapes, voilà, puisqu'on avait vu que c'est un peu fastidieux à chaque fois de donner du coup telle destination pour le superchargeur, puis après tel endroit pour la Born Unity ou des choses comme ça, alors avec Better Road Planner, on peut envoyer chaque destination au fur et à mesure, mais c'est vrai que ce serait cool de pouvoir en fait directement paramétrer des étapes dans le GPS plutôt qu'uniquement une seule destination. Ensuite on a aussi le mode Sentinelle qui est visiblement amélioré, j'espère qu'il y aura peut-être une consommation de la batterie un peu moindre, parce que moi j'ai remarqué quand même que quand le mode Sentinelle est activé et que je suis stationné dans un endroit où il y a pas mal de passages, ben ça vide quand même assez rapidement la batterie, donc si vous stationnez votre voiture par exemple à la gare pendant 8 heures, ou à l'aéroport encore pire pendant une semaine, faites gaffe vraiment à la consommation du mode Sentinelle qui est assez impressionnante. Des améliorations du logiciel au niveau des mises à jour, donc visiblement les mises à jour simplifiées pour le futur, aussi une mise à jour du lancement des applications, peut-être plus de rapidité ou de fluidité, on verra. YouTube, donc ça c'est cool, moi ça me plaît, je suis content. Un mode Car Wash, donc quand on va au lavage, alors je sais pas, peut-être désactiver les essuie-glaces par exemple, je sais aussi que quand moi je lave à haute pression la voiture, des fois je tape sur la trappe qui cache la prise pour recharger la voiture et ça me la lève, peut-être que du coup ça va la verrouiller pendant le Car Wash, on verra, en tout cas je testerai, je serais bien content de le faire. Le Mot Karaoké, on en a parlé, Spotify, Cuphead, le nouveau jeu, Feeling Lucky, donc c'est assez mystérieux pour moi pour le moment. Tesla Feeler, donc on pense que c'est Netflix, mais si ça se trouve il y aura d'autres services, je dis Netflix, mais il y aura peut-être d'autres choses. Et V10.0, donc on s'en est content, voilà. En tout cas on continue avec les réactions maintenant, donc des gens sur les réseaux sociaux. Au niveau des réactions, donc la vidéo elle a près de 100 000 vues, plus de 100 000 likes, donc vraiment super bien accueillie sur YouTube, ou même pas 24 heures, voilà, on a vraiment les gens qui disent, oh la vache, bon c'est bon, c'est sûr, ma prochaine voiture c'est une Model 3, ou alors, oh tiens, j'ai même pas Tesla, mais je suis juste abonné à leur chaîne pour voir un peu les progrès qu'ils font. Il y a quelqu'un aussi qui dit qu'il est déjà processeur d'une Model 3, et en fait elle fait que de s'améliorer, donc vraiment il est enchanté de ça. Et puis les gens disent aussi que Tesla est complètement fou, et c'est vrai que dans leurs vidéos de présentation, avec les animaux qui dansent, il y a vraiment un truc fun, et c'est assez jeune en fait finalement. Et voilà, il y avait des gens qui disaient aussi que le seul problème c'est qu'il n'y avait pas Spotify sur la Tesla, bon bah voilà du coup maintenant tout le monde est heureux. On a le titre de l'action, juste un petit clin d'œil, qui est aussi augmenté de plus de 6%, donc depuis la publication de la vidéo. Franchement c'est toujours une communication particulière avec Tesla, quand on voit toutes les publicités qu'il y a sur YouTube, ou à la télévision pour la dernière Renault, la dernière Opel, on voit jamais rien sur Tesla, ils ont très peu de magasins, ils n'ont pas tout le réseau au bord des routes avec leur logo partout, comme on voit pour les autres marques, et c'est vraiment l'innovation, l'innovation, l'innovation. Ça fait penser un peu à l'iPhone avec toutes ses mises à jour aussi, sauf que ce qui est assez sympa je trouve dans tout ça, c'est que voilà l'iPhone, il faut souvent changer le matériel pour pouvoir bénéficier des dernières avancées. Là voilà, il y a Tesla par exemple qui avait annoncé que, pour ceux qui avaient l'équipement 2.5 au niveau de la conduite autonome, de toute façon que ce serait mis à jour, on retournerait au Service Center pour avoir la nouvelle puce, gratuitement, pour passer en version 3. Donc voilà, il y a vraiment les voitures qui continuent à évoluer autant que possible, avec toutes ces nouvelles fonctionnalités. Et puis voilà, même s'il y a des choses qui sont un peu gadgets, comme les jeux, comme le Spotify, on y passe quand même pas mal de temps, YouTube, tout ça, je ne sais pas si finalement je regarderais beaucoup YouTube dans la voiture, mais c'est vrai que voilà, le mode Sentinelle, le mode Car Wash, le Smart Summon, le fait que la voiture se garde toute seule, alors ça je ne sais pas quand est-ce que ça va être possible en France, mais visiblement la V10 est déjà en déploiement aux Etats-Unis, donc j'ai hâte de voir les vidéos, hâte de voir les mises à jour arriver, et puis évidemment, on vous fera plein de vidéos. Juste par contre, j'ai remarqué une dernière chose, il faut que je change ma garde-robe, parce que ce n'est pas un hasard, tout est toujours bien bien fait pour une raison, et regardez un peu les jambes de tous les conducteurs des voitures de cette vidéo qui ne dure que 40 secondes, au total je crois qu'il y a 4 conducteurs, et il y a donc 3 jeans déchirés. Donc là vraiment, il faut que je jeunifie ma garde-robe, parce que visiblement maintenant, la Model E3 c'est une voiture de Jones. La Mette de Donneau La Mette de Donneau 1